pour commencer je vous présente pacman world un jeu que j'ai beaucoup joué lorsque j'étais petit et bas c'est l'un de mes préférés je suis parti de mes préférés il est trop trop bien bon après le mien n'est pas en très très bon état en boîte qui a fissuré là ensuite j'ai un jeu d'horreur resident evil 2 donc c'est un copain qui me l'avait offert mon anniversaire par contre je n'ai pas encore testé mais ce serait trop bien que je le fasse j'ai pas branché ma console encore voilà à l'arrière donc pas resident evil donc ça c'est un jeu quand même très connu d'ailleurs il me semble que c'est le seul jeu horreur que j'ai sur la paix j'ai chicken run donc oui c'est pareil j'avais quand j'étais petit après le jeu c'est comme le pacman d'ailleurs je sais pas ce que j'en ai fait soit je les avais vendu je sais pas ce que j'en ai fait et bon bah du coup j'ai voulu les retrouver et je les ai retrouvés voici l'arrière moi je me suis fait que ce jeu là il me faisait un peu flipper je pense c'était avec un chien à un moment je crois un chien méchant un truc comme ça je me rappelle plus trop j'ai pas joué depuis je sais pas combien d'années bon j'étais petit hein donc voilà j'arrive pas facilement voilà l'intérieur il est complet et c'est bien le bon cd dedans cette fois j'ai même un truc comme ça dedans c'est en plus de la notice j'ai un jeu disney bon celui-là je l'ai jamais testé encore j'avais pas connu quand j'étais petit non plus après c'est vrai que quand j'étais petit des jeux ps1 j'en avais pas beaucoup en maintenant j'en ai un sacré paquet comme vous pouvez le voir en arrière-plan et il est complet et en plus de en plus du petit carnet ben j'ai un petit carnet comme ça aussi voilà c'est de la pub en gros il montre montre un peu tout ce qu'il ya sur la place one il y a même les accessoires là j'ai pas le petit écran là d'ailleurs j'ai la petite ps1 comme ça mais le couvercle il s'ouvre tout seul donc je suis obligé de mettre un objet par dessus je pense ça doit arriver assez souvent je pense sur les ps1 ça ce problème là c'est énervant donc je verrais peut-être que je la changerais moi je pense ça se répare mais mais je suis tellement mauvais en bricolage que je ne savais pas comment faire ensuite j'ai spyro 2 donc j'ai aussi le vin je sais pas s'il est dans ma pile ou pas là je sais plus parce que j'ai surtout joué au premier spyro il est complet un outil donc j'avais beaucoup jouant mais le 2 et doit être aussi bien que ce 1 et sur la switch encore mieux du coup parce que il ya la trilogie qui est carrément la trilogie qui est sorti et tout d'ailleurs je vous promets un stream sur ce jeu là même sur ps1 d'ailleurs ça pourrait être sympa c'est pas les mêmes graphismes j'ai aussi Donald j'ai plusieurs petits jeux disney comme ça voilà voilà il est assez sympa je les tester moi j'ai juste le début quoi et il est complet j'ai aussi mickey lui par contre je pense pas que je l'avais testé hein il est complet je préfère les cd quand ils ont une image dessus comme ça c'est plus joli là c'est ça fait moins bien comme ça genre voilà comme ça ça fait plus joli alors j'ai aussi rayman 2 donc j'ai aussi le 20 peut-être qu'on va le trouver plus tard dans ma pile donc là pareil j'avais surtout joué au premier rayman mais le 2 il est super aussi mais j'y ai moins joué au 2 donc je m'en souviens beaucoup moins je m'en souviens bien par contre ouais sur le 1 j'avais vraiment passé beaucoup d'heures autant qu'avec le pacman je pense puis je l'ai fait et refait non et donc celui-là il est complet il faudrait que je passe un peu plus de temps sur celui-là il m'a l'air aussi bien bah je sais pas s'il est aussi bien que le premier mais il a pas l'air mauvais ensuite j'ai Hugo je les ai pas tous il y en a un je sais plus c'est quoi le titre ouais je les ai pas tous je pense pas il me semble pour il y a aussi il y en a sur ps2 tout ça sur ps2 je sais plus si j'en ai il y a un bout de papier là je sais pas c'est quoi ah d'accord en gros la personne qui l'avait avant parce que je l'ai prise d'occasion il y avait marqué je sais pas un code faut le garder hein au cas où on sait jamais il peut toujours servir voilà et donc il est complet il est en très bon état j'ai Crash Bandicoot moi je suis très fan de Crash Bandicoot bon c'est pas le jeu où j'ai passé le plus de temps c'était plus sur un autre jeu de plateau et aussi le Crash Bandicoot Tracing bon comme ça on dirait qu'il est complet mais il est pas complet parce que là c'est pas le bon jeu c'est un Rayman je sais même pas c'est lequel je sais pas ce que j'ai foutu encore voilà j'ai la notice avec et puis un petit truc comme ça ça doit être le premier Rayman je pense parce que moi je sais pas faudrait que je vois je m'attendais pas à le voir là dedans alors j'ai le aussi le premier Hugo donc ouais je trouve ça ressemble beaucoup à Crash Bandicoot je l'avais testé celui là pas l'autre mais celui là je l'avais testé ça c'est pas mal inspiré je trouve de Crash Bandicoot un autre Disney Poco Rantas non c'est pas Poco Rantas c'est Mulan excusez moi je suis pas un très grand connaisseur Disney je préfère plus les jeux Disney genre Pinocchio tout ça en film en tout cas après un jeu je sais pas j'ai jamais joué à des jeux Pinocchio hein après un jeu plus tard j'en ai mis sur PS2 donc Pinocchio je sais même pas si ça dit ça doit être listé quand même donc ouais il est compris donc lui je l'avais joué je l'avais sur jeu PC quand j'étais petit donc j'y avais joué mais euh... et puis bah du coup je l'ai et puis bah du coup je l'ai retrouvé sur support PS1 donc je l'ai pris je pense à l'époque je sais plus si c'était ouais c'était un jeu PC c'était un jeu PC mais je sais plus si c'était sur disquette ou sur CD je m'en souviens plus du tout et Bomberman très bon état complet bon bah un classique hein très bon jeu j'ai le Monopoly je ne l'ai pas testé il est pas complet je l'avais deux cases je pense c'était euh... un cache converteur je sais que c'est cache... je sais que c'est cache converteur parce que ici là je sens que ça colle là quand ils mettent les prix là j'ai des jeux PS1 j'ai envie de venir j'en achète très peu donc euh... je pense pas que ce soit vous donner tiens bah il est là le Raz Moquette j'ai le Tetris alors lui je l'ai testé euh... c'est pas terrible hein... je trouve pour un Tetris voilà ou alors c'est moi qui euh... j'ai aussi rencontré ce problème là sur DS ou 3DS je sais plus DS je crois sur Game Boy j'y arrive très bien mais euh... sur les autres Super je sais pas... j'y arrive pas donc je sais pas d'où vient le problème hein... je pense que peut-être que ça vient de moi j'en sais rien j'ai Félix le Chat Tennis hein... lui je l'ai pas testé non... il est complet deux heures plus tard pour voir une botte aille il est complet j'ai un jeu comme ça bon par contre la botte elle est pas terrible mais en mauvais état je sais plus si j'avais testé celui-là je crois que j'en ai euh... un ou plusieurs qui ressemble à celui-là j'ai un jeu de foot que j'ai pas encore testé je sais pas s'il est bien en tout cas il est en très bon état normalement il est complet si je me souviens bien exact j'ai un jeu sur euh... le surf j'ai pas le souvenir de l'avoir euh... testé je pense pas de t... je pense pas de j'ai testé sur... il est complet il est en très bon état j'ai qui veut gagner 10 millions junior ça devrait pas être trop dur il est complet par contre la boîte avait été un outil avec jean-pierre foucault derrière non plus je l'avais acheté pas très longtemps en vie de grenier je pense que d'ailleurs j'avais fait une vidéo dessus où on voit je le présente j'ai dit jimane lui c'est pareil je pense que c'était je l'avais pris avec oui c'est pareil c'était un vide grenier c'était peut-être le même vide grenier que l'autre jeu d'ailleurs et c'était peut-être même le même stand si je me souviens bien je l'avais eu à 10 euros je suis là on va rechercher un petit peu il est complet là hop il est complet j'ai support rally comment ça dit pas mal de gros mots ça voilà il est complet j'ai formule 1 97 et du complet toc j'ai tiny tools ça a l'air trop bien en plus enfin je sais pas mais apparemment il y a un dessin d'immédiat je suis pas trop hein lui je l'ai pas testé on va essayer de voir un petit peu on va regarder on va imaginer hop et il est complet donc je sais pas si il est bien je l'ai pas testé j'ai un jeu spiderman complet et en très bon état j'ai scooby-doo je suis pas un grand fan de l'anime mais en jeu vidéo bon bah faut voir je l'ai pas testé celui là j'ai un jeu c'est un jeu c'est un très bon jeu mais par contre pour diriger le personnage c'est horrible ça aurait peut être un bon jeu mais comme on n'arrive pas à diriger le personnage comme il faut bon bah ça perd tout toute la valeur quoi on peut pas vraiment y jouer quoi c'est un peu prise de tête c'est dommage parce que j'adore les jeux qui ressemblent à ça un peu en plus la jaquette elle donne bien envie ça donne vraiment envie de l'acheter je trouve mais c'est dommage j'ai rayman rush donc lui c'est un jeu que j'avais quand j'étais petit aussi il avait pas mal joué et il est complet donc c'est pareil tous les jeux j'avais quand j'étais petit il a fallu que je les retrouve tous quoi parce qu'après je sais pas ce que j'en ai fait peut-être que je les ai vendus j'en sais rien il y en a un autre jeu digimon sur ps1 donc c'est pas une boîte officielle j'ai dit il dégringueule ouais c'est une gravure en fait je sais pas si c'est le même jeu l'original que j'ai tout à l'heure je sais pas si c'est le même en fait j'ai un jeu de box sur ps1 donc la boîte est en très mauvais état avec les prix là qu'ont été remis et remis j'ai eu d'occasion je sais pas où il y a aussi un prix il est complet bon en tout cas ça c'est sûr je l'ai pas eu à 6 euros 6 euros il y a écrit là je l'ai pas eu à 6 euros ça c'est sûr il y a aussi le prix d'origine 39 francs jt mais pas complet pas complet du tout et je l'ai pas testé donc je sais pas s'il est bien j'aime blade donc j'ai pas testé ce jeu là je sais pas ce que ça donne du coup il est complet et en très bonne étape j'ai un autre jeu formule 1 par contre là c'est tellement crassouille que je sais même pas j'arrive pas c'est formule 1 11 je crois je vois pas très bien voilà il est sale normalement il est complet ouais par contre il avait pris l'eau je sais pas où je l'ai où je l'ai eu ce jeu là il avait pris l'eau dans la notice en tout cas tout est collé en très mauvais état voilà le cd par contre ça va il est pas rayé il a rien de voilà après bon bah je pense qu'il doit marcher je l'ai pas testé je pense que c'est juste la notice qui a morflé là puis un peu la jaquette aussi j'ai grand turismo 2 avec une petite fissure là une grande fissure même mais sinon il est complet donc il y a deux cd normalement dedans il y a une notice deux notices et l'autre cd il est là bon heureusement les gueules j'ai trouvé un pied qui fait l'affaire pour filmer parce que sinon j'aurais pas pu vous présenter ça correctement donc j'ai un f1 racing il est complet voici l'arrière voici l'arrière je ne sais plus je pense pas que je l'avais testé ça je m'en rends plus en tout cas j'aime bien j'aime bien tous ces petits jeux là que ce soit racing ou course de voiture plus pour enfants tout ça j'adore tout ça j'ai un jeu de moto pareil je sais plus si je l'avais testé je pense que oui il me semble j'ai pas trop de souvenirs j'ai pas trop de souvenirs Toy Story 2 alors ça c'est pareil c'était un jeu que j'avais quand j'étais petit j'avais passé pas mal de temps dessus aussi voici l'arrière je crois qu'il y a le cd qui se balade dedans et je pense pas qu'il est complet pourquoi tu te balades toi ? je crois qu'il tient pas très bien pourquoi il est pas complet par contre j'ai Nicktoon Racing ça se voit que j'aime les jeux de voiture voici l'arrière j'ai la notice mais il est pas complet parce qu'il me manque la jaquette donc ouais ça c'est pareil c'est un jeu que j'avais quand j'étais petit j'avais passé pas mal de temps aussi c'est pas ce que je préfère en jeu de voiture mais il est bien quand même j'ai Crash Bandicoot 2 voilà du coup c'était lui où je jouais aussi pas mal dessus mais il n'y a pas que celui-là il y en a un autre mais je pense pas que je l'ai avec moi là bon on verra tout à l'heure parce qu'il me reste encore quelques imprésentés je sais pas si je les ai tous là alors la boîte par contre elle est complètement pétée par contre c'est complet il y a une notice voilà juste la boîte a changé j'ai Harry Potter à l'école des sorciers donc c'est le 1 il est complet donc pareil celui-là j'avais passé beaucoup de temps quand j'étais petit très bon jeu mais j'avais passé plus de temps sur le 2 Harry Potter et la chambre des secrets parce que j'aimais bien j'aimais bien aussi lancer les gnomes là avec il y a un arbre il y a un arbre, une rivière et une voiture j'aimais bien le petit mini-jou je voulais battre mon record tout le temps et il est complet donc ces deux Harry Potter là je suis allé loin dans le jeu mais je les ai pas finis j'ai pas réussi à les finir donc voilà c'est ce crash bandicoot là que je parlais c'est celui où j'ai joué le plus avec celui-là hop c'est lui que j'ai joué le plus c'est sûr mais celui-là j'avais aussi passé beaucoup beaucoup de temps fait et refait et il est complet en plus j'ai de la chance parce que la boîte elle est en très bon état et donc celui-là on va voir s'il est complet je m'en rappelle plus il est complet et en très bon état ouais c'est ça dans tous mes jeux PS1 je pense que c'est celui-là où j'ai joué le plus donc dernier jeu de ma collection Tarzan donc pareil ça c'est un jeu que j'avais quand j'étais petite j'ai passé beaucoup de temps une fois j'avais fini presque tous les niveaux il m'en restait plus que 3 il me semble j'ai jamais réussi à le finir parce qu'il est assez dur quand même il m'en restait 3 niveaux et il est complet et j'ai de la chance il est en très bon état parce que ça c'est des jeux qui sont trop trop bien quoi je préfère les d'avoir en très bon état et ouais ce serait trop bien qu'ils sortent qu'ils ressortent ça sur la switch et tout j'aimerais trop qu'il y ait plein de remake sur la Nintendo switch de tous les jeux que je viens de vous montrer ce serait trop 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 bien moi je me jette dessus comme un fou